Un conseil stratégique et politique, une vice-présidence exécutive et un secrétariat général. Ce sont là les premiers organes du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. Le lundi 25 octobre 2021, à Abidjan Kokodi, par la voix de Abiba Touré, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a procédé à des nominations à la tête de ces organes. S'en nommer au sein du conseil stratégique et politique les personnalités suivantes. Assois Anouf, président. Dano Djedje Sébastien, premier vice-président. Katynok Coney Justin, deuxième vice-président. Et nommé à la fonction de président exécutif, M. Oulay Hubert-Marc. Article 4. Et nommé à la fonction de secrétaire général, M. Damana Adia-Picasse. La promotion est accueillie avec joie par Damana Picasse et d'autres militants du nouveau parti. Il nous a confié le secrétariat général du parti. Voilà, et donc nous allons nous aider à t'aider. Ce n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas une tâche individuelle, c'est une tâche collective. Il s'agira pour nous aussi d'être à la hauteur des espoirs placés en nous. C'est un clin d'œil qu'il fait à la jeunesse. Il a renouvelé le secrétariat général du parti. Et donc je pense que c'est une fierté pour nous. Et c'est à nous de prouver maintenant que le président a eu bien raison de nous placer là où il faut. À ses organes, Laurent Gbagbo a aussi adjoint un porte-parole à qui est dirigé par le ministre Justin Coné-Katina, avec pour adjoint maître Abiba Touré. Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire a été mis sur pied les 16 et 17 octobre 2021 à Abidjan Kokodi. Il a été créé en remplacement du Front populaire ivoirien FPI, l'ancienne formation politique de Laurent Gbagbo, d'avec laquelle il a annoncé la rupture le 9 septembre 2021, quelques mois après son retour en Côte d'Ivoire.